Bonjour à tous et bienvenue ici pour la vidéo de présentation de la saison 4 qui se déroulera sur le jeu Automobista comme la saison 3 alors comme plus ou moins prévu il va y avoir pas mal de nouveautés, d'améliorations des retours en arrière aussi pour certains trucs suite justement à ces améliorations et donc pour commencer du coup le calendrier qui est ici donc le calendrier on va dire définitif il pourra changer encore de saison mais ce sera vraiment que en cas de problème de pépins sur un circuit mais normalement, en tout cas pour une grande partie des circuits, il y a déjà eu des courses dessus donc on sait qu'il n'y a pas de problème normalement avec ces tracés donc l'Australie en ouverture, Malaisie, Brésil, le Grand Prix de Saint-Marin, le Grand Prix de Luxembourg ou le Grand Prix d'Europe c'est comme vous voulez au Nord-Bogring, la venue de Monte Carlo, Monaco puisque ça a été soumis au vote et qu'il y aura cette course cette fois-ci une course qui va s'annoncer assez difficile l'Espagne, cette fois-ci aura le Grand Prix de Catalogne, non pas le Grand Prix de RS le Grand Prix de RS, ils ont servi pour les essais libres le Canada comme l'année dernière l'Allemagne qui va accueillir cette fois-ci l'Okanheim long dans sa version la plus longue tout simplement, avec les énormes lignes droites le Royaume-Uni aura droit à Donington cette fois-ci, le Silverstone ça peut encore évoluer mais normalement ça sera Donington Grand Prix de France toujours à Manicourt la Hongrie arrive cette année avec le Ungaro Ring le Grand Prix Autriche toujours avec la 1 Ring l'Italie avec Monza, l'arrivée de Bahreïn aussi à Sakhir peut-être la dernière inconnue, savoir s'il sera conservé ou pas ou remplacé toujours pas de Grand Prix d'ESPA malheureusement mais bon c'est un peu comme ça et le Grand Prix du Japon pour clore la saison la saison pour le coup alors que je ne suis pas censé montrer le coeur next la saison 4, donc le calendrier et les points au niveau des points, donc tant qu'il y aura en dessous de 16 voitures ou 16 le barème de points sera donc du 1er au 6ème donc 16, 4, 3, 2 et si on est au-dessus de 16 voitures 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 alors attention, le barème pourrait passer à plus à 10 premiers en fait mais uniquement s'il y a plus de 22 voitures voilà, mais encore c'est pas sûr pour le moment je ne l'ai pas mentionné parce que c'est pas évident toujours la distinction championnat constructeur et championnat constructeur indépendant donc les indépendants sont inclus dans le championnat constructeur évidemment même si normalement ils ont moins de chances de gagner puisqu'il n'y a qu'un pilote dans ces équipes par contre le champion indépendant n'est vraiment que entre indépendants sachant qu'il y a pour le moment que 3 équipes indépendantes tout le reste des équipes c'est à dire les 9 autres normalement sont des constructeurs classiques ensuite les améliorations de saison 4 donc la partie la plus importante si vous avez suivi la réparation de la saison vous savez que désormais vous pouvez avoir des sons différents sur les monoplaces correspondant en général au moteur choisi mais peut-être pas toujours mais en tout cas ils sont au choix c'est pareil pour les lits les châssis les châssis des formule 1 qui sont différentes mais qui prennent toujours la saison 2006 par contre je rappelle qu'on est sur la saison 2006 cette fois-ci et donc du coup on aura des monoplaces différentes en course ça va être sympa ensuite au niveau des arrêts au stand cette fois-ci il va y avoir une variable beaucoup plus importante puisque l'année dernière enfin la saison précédente souvent les arrêts se faisaient entre 3 et 4 secondes voire 5 désormais ils vont être beaucoup plus longs et ils vont être aussi plus ou moins longs selon le type de dégâts à réparer donc ailerons arrière, ailerons avant potentiellement autre casse par contre c'est pas comme dans 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 c'est à dire que vous ne pourrez pas forcément réparer une casse moteur ça ça n'a pas marché mais il y aura un peu plus du coup de challenge à savoir quel temps on va perdre de gagner au stand ce qui n'était pas trop le cas en saison 3 Paylure alors je l'ai mal écrit les avaries donc qui vont arriver donc ça c'était aussi une énorme phase de boulot je ne parle même pas du nombre d'heures pour régler ça je le dirais pour chaque élément vous comprendrez à quel point c'est compliqué rien que pour donc les dégâts régler à peu près les dégâts ça a pris entre 8 et 9 heures de test voilà avec des simulations boucle en boucle en boucle mais voilà donc vous aurez peut-être des avaries moteur des boîtes de vitesse qui vont flancher des freins qui vont casser net et du coup le pilote va se retrouver dans le mur ou dans le gravier en tout cas et abandonner la course le safety car il va être présent pareil là on est à peu près à à peu près à 7-8 heures de test aussi sachant qu'il va être on va dire très peu probable c'est à dire qu'il faudra vraiment qu'il se passe un gros truc pour qu'il sorte voilà donc ce sera un événement assez sporadique logiquement ça dépendra évidemment de la course ou du tracé mais en tout cas dans les tests ça a été assez rare mais en tout cas elle sera de retour ensuite les setup pour la saison 4 donc là par contre pas beaucoup de changements c'est à dire qu'on va toujours régler les ailerons avant arrière sur 3 niveaux donc faible, moyen, haut et pareil pour les ronds arrière la boîte de vitesse toujours aussi qui sera modifiable avec une version courte, moyenne ou longue et le choix des pneus voilà une nouveauté aussi cette saison c'est que vous pourrez choisir les pneus pour le week-end je dis bien pour le week-end c'est à dire que ça reprend la qualification plus la course avec des dégradations plus ou moins grandes entre ces trois gommes et des temps autour plus ou moins... bon je vous ai fait un petit graphique et ce petit graphique là et ces tests de pneus m'ont pris environ une vingtaine d'heures de tests voilà pour obtenir justement des courbes voilà comme on voit ici ce graphique va vous aider je vous propose vraiment de le conserver et de le sauvegarder parce que c'est à peu près c'est fait sur un circuit je ne peux pas vous dire lequel mais c'est toujours le même du coup pour garder des valeurs ouvirantes donc en rouge vous avez les temps autour plus on est vers le haut plus le temps est rapide plus on est vers le bas plus le temps est mauvais le rouge donc c'est quand vous prenez les pneus tendres le vert c'est les pneus médium et le blanc c'est les pneus blancs sachant que certaines des gommes en tout cas deux gommes ont une petite reprise légèrement de grip sur la fin un peu comme en vrai voilà donc ça dépend jusqu'où l'IA va aller votre pilote de stratégie en revanche la troisième gomme pardon la gomme dure va jusqu'au bout c'est à dire que normalement avec cette gomme là vous pouvez ne pas vous arrêter au stand du tout pendant la course à l'inverse les pneus rouges vont sûrement vous faire arrêter si vous calculez à peu près deux fois dans la course et les gommes médium une seule fois donc ça sera à vous de choisir ce que vous voulez faire du coup par rapport à ce changement de gomme il n'y aura plus l'année dernière on pouvait le faire c'est à dire par exemple dire à son pilote je vais économiser mes gommes ou pas je vais attaquer ou pas cette donnée là elle va disparaître on s'en occupe plus et pour éviter justement de trop interférer pour les gommes voilà ensuite bah comment jouer comment jouer bah c'est comme l'année dernière donc pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu en fait la dernière semaine la dernière semaine avant le grand prix donc à partir du lundi mais comme en général il va y avoir deux semaines entre chaque grand prix vous pouvez même le faire avant lundi mais en disant que ça commence vraiment le week-end en fait commence vraiment le lundi du lundi au mercredi vous allez pouvoir envoyer par message privé donc sur discord je précise m'envoyer alors je vous enverrai aussi un petit formulaire à remplir tout simplement à m'envoyer par MP m'envoyer donc les setups pour les essais libres 1 les essais libres 1 donc auront lieu le mercredi 20h dans ces eaux là alors ça ne sera pas une séance en direct ça sera juste un compte rendu en fait des temps de chaque pilote et le classement ainsi que le classement par secteur c'est un petit peu la nouveauté à mi-saison de saison 3 qui permettait justement de voir dans quel secteur vous perdez ou gagnez du temps par rapport à d'autres pilotes et d'adapter du coup son setup pour la course et du coup une fois que ces résultats ont été envoyés reçus le lendemain jusqu'au vendredi 18h donc le jour de course vous pouvez m'envoyer la mise à jour de votre setup ou le garder si ça vous convient très bien pour la course donc faire les derniers ajustements pour le grand prix et la qualification ensuite du coup vendredi 20h30 démarrage de la course et je ne reçois pas de setup évidemment entre cette période là puisqu'il s'agit de renseigner toutes les données mises à jour avant de lancer la course au niveau de la retransmission comme d'habitude elle sera faite sur ma chaîne à partir de 20h30 les qualifications qui durent toujours environ une demi-heure entre 32 et 35 minutes pour les qualifications la course démarrera donc environ aux alentours de 21h10 sachant que les grand prix vont durer peut-être un petit peu plus long un plan peut-être un petit peu plus long en moyenne ils durent 1h là ils vont durer peut-être 1h15 1h10 en moyenne voire 1h20 ça dépendra aussi des safety cars qui peuvent allonger un petit peu je reviens d'ailleurs sur les safety cars pardon en moyenne elles durent 3 tours voilà voilà donc ça sera tout du coup pour cette présentation je pense vous avoir tout dit si vous avez des questions vous mettez des questions sur YouTube ou sur Discord et je tâcherai d'y répondre bien entendu ce qui a été dit là peut légèrement plus toujours on sait jamais il peut toujours avoir des problèmes on n'est pas abri de ça mais ça sera des échangements très brefs très simplistés ça va pas remettre en cause de toute la... début de saison si par exemple ça arrivait en milieu de saison je vous rassure pour le moment il devrait pas y avoir de problème allez je vous dis à la prochaine et on se retrouve du coup pour le début de la saison dans une semaine bon prix d'Australie le 11 novembre 20h30 et évidemment les setups à partir de lundi qui arrive ciao tout le monde pour le monde pour le monde pour le monde